Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit qu'on allait parler de chaussures confort et donc j'ai pensé que ce serait pas mal, c'était pour l'instant, les paires les plus confortables que je peux avoir dans ma collection. Donc bon, pour ceux qui ont déjà vu quasiment toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas, je pense, de grosses nouveautés, de grandes découvertes. La plupart du temps, quand je parle de ces paires en question, souvent en général, je dis que ces paires-là sont confortables, je dis que ces paires-là font partie des paires les plus confortables que je peux avoir dans ma collection. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter 5 paires. Alors juste pour vous prévenir avant que les 5 paires que je vais vous présenter dans la vidéo, il n'y a pas d'ordre de préférence, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, je vous dirais, ouais, cette paires-là, c'est la paires la plus confortable de ma collection ou cette paires-là, c'est peut-être la moins confortable des 5. Enfin bref, voilà, c'est juste pour vous présenter les 5 paires que j'ai dans ma collection qui sont les plus confortables et qui peut-être pourraient vous aider à vous décider si vous cherchez une paire confortable dans laquelle vous serez bien pour la vie de tous les jours, mais où vous avez des doutes, où vous savez pas encore sur quoi partir. Donc voilà, je vais lancer le générique et je vous présente les 5 paires. Allez, c'est parti ! Alors, pour la première paire, donc il va s'agir, c'est d'une New Balance et j'en ai pas 30 000 dans ma collection pour l'instant. Donc il s'agit, c'est de la New Balance 530 que Sneaker Seb avait sélectionnée pour une tenue qu'il m'avait faite, il y a plusieurs vidéos de ça, c'était l'occasion du Black Friday, donc ça commence à remonter un petit peu maintenant. Juste pour revenir sur cette vidéo-là, je lui avais donné un budget, il devait me faire une tenue complète à partir de ça, donc il m'avait pris un haut, un pantalon et une paire de chaussures. Et vraiment, cette paire-là, c'est vrai qu'elle est vraiment super, super confortable. Très simple, si jamais vous voyez la vidéo ou si vous l'avez déjà vue, quand je la déballe, quand je la vois, Seb directement, il me dit vas-y, essayez-la parce qu'il voulait vraiment avoir mon retour sur mon ressenti au niveau du confort. Et c'est vrai que cette paire-là, elle est super légère. Quand tu marches avec, c'est vrai que tu ne sens pas le poids de la chaussure, elle est archi légère. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Après, en même temps, c'est pas étonnant vu que c'est une paire issue de la gamme Running de chez New Balance, tu peux le voir. Voilà, on n'invente rien, c'est marqué sur la languette. Donc ça utilise comme technologie pour New Balance la technologie Azorb au niveau de la semelle. Donc technologie que je ne connaissais pas avant d'avoir cette paire-là et qui est vraiment super. Je la recommande. En plus, ce qui est bien avec cette paire-là, c'est que c'est la paire, je crois bien, la moins chère de la sélection. Je crois que ça coûte une centaine d'euros à l'achat en général. Mais comme il y a tellement de modèles et que c'est quand même quelque chose d'assez populaire, il y a énormément de promos dessus. Je suis certain que tu vas par exemple là sur Asos. Tu peux la trouver en promo sur Asos, sur Zalando. Je sais que Seb, il l'avait acheté, lui, c'était sur Zalando. Et puis au pire des cas, si tu n'as pas envie de claquer de grosses sommes non plus, tu peux aussi bien aller en promis d'occasion, voire même neuve, sur Vinted. Tu en trouveras. Moi, j'aimerais passer tous les jours sur mon Vinted, des annonces pour des New Balance 530. Donc si jamais ça peut vous intéresser, franchement, allez-y, la 530, c'est le feu. Alors ensuite, on va passer à la deuxième paire avec la Reebok Ventilator Suprême. Donc là, pour le coup, il s'agit d'une collaboration avec le rappeur Cameron et son groupe The Tip 7. Mais bon, je pense que tu peux prendre n'importe quel Ventilator Suprême. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne sur ce point-là. Et très honnêtement, ce modèle-là, je ne le connaissais que de vue. Je n'en avais jamais porté, donc je ne savais vraiment pas ce que ça vaut. Et la technologie qui se Reebok sur cette paire-là, franchement, elle est vraiment, vraiment pas mal. Donc la technologie en question, c'est la technologie Exalight. Donc vous allez voir là, on va retrouver des cellules de ruches. Voilà. Et franchement, la paire, on est sur un dedans. Mais le truc qui est vraiment incroyable avec cette paire, c'est que lorsque tu vas rentrer ton pied, que tu vas commencer à le poser et à marcher avec. Alors, vous ne le verrez pas, mais voilà, juste quand même, c'est pour expliquer. En fait, quand tu appuies, c'est super mou. Et ce qui fait, en fait, que tu as un certain confort au niveau du pied. Et c'est vrai que je suis vraiment bien dedans. Alors, je n'ai pas beaucoup porté les Saint-Naiton parce qu'il ne faisait pas beau, parce que c'était l'hiver et que je n'avais clairement pas envie de saloper ma paire. Là, maintenant, il recommence un peu à faire beau. Donc très clairement, cette paire-là, je vais la saigner, mais comme ce n'est pas permis. Pareil que pour la 530, je pense que sur l'Ital, vous pouvez trouver de très bonnes affaires avec des ventilateurs suprêmes. Donc très honnêtement, si vous avez la possibilité, foncez-y. Parce qu'encore une fois, celle-là, je vous la recommande. Ensuite, en troisième paire, on va rester du côté de chez Reebok. Et on va parler d'une de mes paires favoris, qui est la DMX Trail Shadow, en collaboration avec le Shop End. Et alors, j'en ai très souvent parlé de cette paire-là, et je vais encore répéter les mêmes choses. Cette paire-là, niveau confort, c'est une dinguerie. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter des DMX, et je sais que ça commence de plus en plus à arriver sur l'application Vinted, à des très bons prix, franchement, allez-y. Parce qu'en termes de confort, c'est incroyable. Pareil, je vais encore répéter, mais si jamais vous cherchez une alternative à la Balancing Cat Track, cette paire-là, elle est faite pour vous, mais vraiment, enfin, alors je vais vous montrer la semaine, elle est dégueulasse, elle ressemble plus du tout à rien. Mais très honnêtement, ça vraiment, c'est la pure paire de running. Et franchement, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Ça fait presque un an et demi que j'ai cette paire-là, mais je la porte encore quasiment tout le temps. Que ce soit quand je veux faire une tenue, j'ai pas envie de m'embêter, je m'habille à la vie. Ou même si on le rend, quand je sais que je vais passer une journée à marcher, je mets cette paire-là directe, je suis trop bien dedans. Donc franchement, encore une fois, si jamais vous avez l'occasion d'acheter des... Donc, déjà, acheter des Reebok, voilà, parce que Reebok, c'est une putain de marque, propose toujours des putains de paire, que ce soit au niveau définition de la qualité et en plus en termes de confort, mais je suis jamais déçu. Même leur classique, les clubs, c'est tout ce que tu veux. Franchement, t'es bien dedans, alors qu'en plus, quand tu vois la forme, ça a pas l'air. Donc, franchement, prenez, achetez des DMX Très Shadow. Là, il y a la route première moderne, là, qui me fait de l'œil depuis un moment. Mais putain, mais dès que j'ai l'opportunité, vraiment, pareil, j'achète, parce que je pense qu'en termes de confort, ça va être quelque chose aussi. Et voilà, bon, je dis pas grand-chose de plus sur la paire, parce que j'en ai déjà tellement parlé, je pense que ça sert à rien. On passe à la prochaine paire. Ensuite, en avant-dernière paire, on va passer du côté de chez Adidas, et donc de chez Yeezy, avec un modèle de 380, qui est un de mes modèles préférés de chez Yeezy. Alors, même si ça fait un moment que je n'ai pu porter la paire, mais j'adore toujours autant cette paire, je vais vraiment commencer à la sortir avec les beaux jours qui arrivent. Donc, pour moi, il s'agit du modèle 380 Colorimist, que j'avais acheté lors du premier confinement. Et cette paire-là, comme je l'ai déjà dit, ça a été ma paire du confinement, et surtout, c'est ma paire la plus confortable. Donc, là, c'est sûr qu'on part sur des modèles qui valent un peu plus cher que les précédents modèles que je vous ai montré, mais très clairement, là, tu payes vraiment le confort. Voilà, c'est vrai que moi, je l'avais payé 200€ à peu près, j'avais réussi à glisser un code promo au moment où je l'avais acheté. Mais c'est vrai que, bon, on parle du boost, mais c'est vraiment quelque chose de dingue, cette technologie. Moi, pendant très longtemps, je trouvais que c'était un peu surfait, un peu surcoté, mais depuis que j'ai la 380, force est de constater qu'il n'y a pas mieux à l'heure actuelle pour moi en termes de technologie, en termes de confort dans le domaine des sneakers. Alors, après, je dis ça, je ne connais pas, après, toutes les technologies qui sont utilisées, mais je prends ce que j'ai, moi, dans ma collection. Et c'est vrai que le boost au niveau technologie, au niveau confort, il n'y a pas mieux. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui fait la paire. Donc, déjà, les matériaux qu'utilise la paire, le peur de la paire, il y a comment la semelle aussi est foutue. Tu peux voir, là, ce renforcement du haut du talon qui va le lever un peu. Enfin, voilà, pour moi, il y a tout ça qui fait qu'on est bien. Enfin, même la semelle intérieure, pareil, tu enfonces le doigt. C'est super mou, tu as vraiment le doigt qui s'enfonce. Enfin, voilà, cette paire-là, elle est vraiment incroyable. Et comme je vous l'ai dit, il y a une minute de ça, mais alors là, les beaux jours reviennent. Je vais la saigner, cette paire, parce qu'elle est incroyable. Et donc, pour terminer, on va passer du côté de chez Nike, parce que, oui, quand même, Nike, pendant très longtemps, c'était la marque qui proposait la technologie la plus innovante en termes de confort, même si, depuis, la technologie R, c'est plus trop tendance. C'est plus vraiment la meilleure technologie. Depuis très longtemps, la technologie R s'est dépassée. Mais voilà, Nike continue quand même à nous proposer de très bons modèles design et confort. Et ça tombe bien, puisque ce modèle-là, il allie parfaitement les deux. Tout simplement, il s'agit de la Vapor Waffle en collaboration avec Sakai. Et évidemment que cette paire-là est confort. Depuis le début, je ne fais que vous le dire. Enfin, voilà, je pense que la plupart des personnes que vous regardez ou qui ont la paire, vous le disent, c'est super confort. Ça n'a rien à voir avec une LD Waffle. Vraiment, cette paire-là, pareil, c'est un bijou, c'est un chausson. Vraiment, c'est comme la 380, c'est comme ma DMX. Tu peux passer ta journée avec au pied, mais tu n'auras jamais mal au pied. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la superposition des deux semelles qui fait que la paire est très confort ? Est-ce que c'est le fait que c'est beaucoup plus large quand on arrive à ce niveau-là, avec juste un petit resserrement au milieu de la voûte du pied ? Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas podologue. Donc, vraiment, je ne sais pas pour ce point-là. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que cette paire-là, elle est putain de confortable aussi. Donc, pareil, si jamais vous avez l'occasion, bien évidemment, si vous avez de l'argent à dépenser, prenez-la, prenez cette paire-là. Alors, évidemment, je vous ai parlé de cette paire-là en tout dernier dans la liste, parce qu'évidemment, c'est la paire la plus chère de la sélection. Je crois qu'aujourd'hui, à la revente, ça coûte entre 500 et 600 euros. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Donc, ça se peut. Ça, c'est pété à gueule depuis. Je ne suis pas du tout au courant. Donc, évidemment, ce n'est pas la paire la plus accessible à tous. Mais bon, c'est pour ça que je voulais d'abord vous montrer les paires les plus arroisables pour que ça puisse vous donner des idées, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne regarderont pas la vidéo jusqu'au bout. Donc, voilà, je voulais au moins vous parler de paire à petit prix d'office. Et pour la fin, on va vous parler des paires les plus coûteuses, les plus onéreuses. Comme ça, au moins, j'étais certain que le plus grand nom allait voir ma sélection de paire confort et on allait commencer avec les petits prix. Et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube pour me donner de la force. Et je t'invite également, c'est à me suivre sur mon Instagram. Évidemment, je me répète encore, il y a plein de choses qui vont arriver sur Instagram pour la chaîne YouTube. Donc, il faut me suivre si vous voulez pouvoir y participer. Et voilà, on en reviendrez-vous demain à 17h30 pour vos nouvelles vidéos. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501